Voilà, bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, cher compatriote guinéen. Voilà donc mon thème d'information pour ce direct annoncé en fait tout à l'heure. Alors, c'est un dossier spécialement sur l'activiste guinéen, vous le connaissez, Agui, communément appelé Agui Gibril. Alors je crois que c'est Gibril aussi là. Alors, donc, j'ai dit bien certains thèmes sur cet activiste guinéen, Agui. Alors, qui réside au Sénégal. Vous le savez très bien. Donc, je dirais un activiste politique. Un activiste, je dirais, donc très actif. Alors, face au pouvoir, disons, de Mamani Doumbouya. N'est-ce pas ? Alors, mon thème, donc, je dis bien, dossier Agui. Alors, Sénégal va-t-il honorer le fait politique d'un pouvoir guinéen autoritaire potentiellement dictatorial ? C'est donc le thème d'information que je vais essayer d'analyser, cher commentaire guinéen. C'est choquant, parce que moi-même, je suis activiste, cher commentaire guinéen. Alors, donc, c'est tout à fait normal, logique. Disons, ma réaction, et surtout, 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 en fait, quand, en fait, le fait, en fait, qui se passe actuellement sur cet homme, est loin, en fait, du rationnel. N'est-ce pas ? C'est loin d'irrationnel, et voilà, donc, j'interviens, cher commentaire guinéen. Très bien. Alors, je dis bien, Sénégal va-t-il honorer la demande d'extradition faite par la Guinée, le pouvoir dictatorial ? Donc, je dis bien, potentiellement dictatorial, autoritaire. Donc, sur la personne de Agui, l'activiste guinéen, Sénégal va-t-il honorer cela ? Très bien. Les détails, cher commentaire guinéen. Alors, je dis bien, Agui, nous le connaissons, ce jeune guinéen qui réside au Sénégal depuis longtemps, alors, qui est très critique face au pouvoir de Mamadi Doubouya, le pouvoir de la transition, n'est-ce pas ? Alors, donc, nous connaissons tous, en fait, ses vidéos. Alors, cet homme qui sait presque à l'instant T, tout ce qui se passe dans le couloir de la présidence, parce qu'il a, en fait, des gens qui l'informent, alors, tant mieux, c'est bon pour nous, parce que nous sommes, en fait, face à un pouvoir potentiellement dictatorial, un pouvoir autoritaire, un pouvoir qui tue, n'est-ce pas ? Un pouvoir assassin, n'est-ce pas ? Alors, quoi de plus, donc, d'apprécier cet activiste guinéen, Gibril, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, nous apprenons, moi j'apprends, de toute façon, je dois toujours, je mettrais beaucoup de choses, donc, de mes discours conditionnels, effectivement, parce que c'est généralement à travers des réseaux sociaux, donc, que j'ai appris certaines informations, donc, je les mettrais, donc, au conditionnel, n'est-ce pas ? Très bien. Donc, j'apprends que Gibril, donc, Gibril, cet activiste guinéen, alors, à un moment donné, vous le savez, et ça, c'était vérifié, arrêté, n'est-ce pas, par la police sénégalaise, donc, suite à une demande d'extradition, ou une demande, une plainte portée par le pouvoir guinéen. Alors, le gène a été arrêté. Alors, tout récemment, je crois qu'hier, on apprend, effectivement, qu'il a été libéré, que l'affaire est allée jusqu'au niveau, donc, de l'action judiciaire, qu'il est libéré, on parle même d'une caution qu'il doit payer, libéré peut-être, disons, provisoirement, hein, de toute façon, on a parlé, j'ai dû entendre 5 000 ou 50 000, je ne sais pas, n'est-ce pas ? Vous allez, donc, essayer de me le préciser, chère compteur guinéen. De toute façon, une caution, une somme d'argent que Gibril doit payer comme, en fait, élément ou moyennant, en fait, sa libération provisoire. Très bien. Et là, il est libéré, on apprend hier, et aujourd'hui, j'apprends, j'apprends que cet homme a été de nouveau arrêté, n'est-ce pas ? Et là, je mettrai le conditionnel arrêté, qu'il serait arrêté par l'Interpol, n'est-ce pas ? C'est la police internationale, n'est-ce pas ? Qui est une sorte de, en fait, d'accord entre les États, en ce qui concerne, disons, l'arrestation des criminels et tant, tant, une sorte, donc, de contrat entre, donc, les pays, n'est-ce pas ? Alors qu'il serait arrêté par l'Interpol. Alors là, c'est inquiétant, n'est-ce pas ? On parle de l'Interpol, ou de toute façon, même pas de l'Interpol, mais du fait qu'il soit de nouveau arrêté, pour quelle raison ? Et là, on ajoute, de sources, je dirais, presque sûres, j'ai appui à travers un journaliste qui, en fait, presque ne se trompe pas, alors qu'il serait, donc, d'ailleurs, donc, extradé dans les 24 heures, vers la Guinée. C'est inquiétant, nous ne pouvons pas accepter cela, et c'est pourquoi je me pose la question, est-ce que le gouvernement sénégalais va-t-il accepter d'honorer la demande d'extradition de ce jeune, la demande d'extradition faite par la Guinée, à l'égard du jeune guinéen, activiste guinéen ? Alors, moi, je me dis trois raisons fondamentales, trois raisons principales que Sénégal ne peut pas, en aucun cas, honorer la demande d'extradition faite par le pouvoir guinéen. Trois raisons principales, je les cite, chers guinéen. La première raison, la première raison Sénégal, donc, je crois que c'est encore très récent, Sénégal, donc, c'est la référence, disons, dans la sous-région parlant de la démocratie, parlant du processus démocratique. Les élections, donc, du mois d'avril, donc, sont une éloquence, n'est-ce pas, alors, prouvant cela, n'est-ce pas ? On a eu l'alternance, comment ça se passe au Sénégal. Alors, Macky Sall, vous comprenez comment, en fait, il a tenté, parce qu'en fait, Sénégal, c'est un véritable, il y a eu un véritable scénario, scénario, en fait, politique, débat politique, réellement, comme cela se doit dans une démocratie, n'est-ce pas ? L'action de Macky Sall, le président sortant, l'action des partis politiques, l'action du pouvoir judiciaire, entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir, en fait, exécutif, n'est-ce pas ? C'est un véritable débat, et c'est ça, c'est ce qui est bien, c'est ce qui est, en fait, souhaitable dans une démocratie, n'est-ce pas ? Alors, moi, je me dis, donc, Sénégal, c'est un état de droit. Ils ont eu un processus démocratique très avancé, n'est-ce pas ? C'est ça, Sénégal, un état de droit. Un état de droit qui donne la chance aux procédures politiques, aux procédures judiciaires. N'est-ce pas ? Ce n'est pas pour rien, je me rappelle cette pensée d'un ministre guinéen, ministre de la Justice, au temps de l'Ansona Comté, il est question de, en fait, Salif Ossila, si vous vous rappelez, si vous vous rappelez cet homme, Salif Ossila, j'y crois bien, c'est bien Salif Ossila. N'est-ce pas ? Il a été professeur, donc, de droit dans une université, disons, à Dakar, au Sénégal. Il a été cocté par l'Ansona Comté, ministre de la Justice. Et là, je me rappelle, ce discours-là, je ne vais jamais l'oublier, il dit, je cite, « L'état de droit est plus contraignant que l'état dictatorial. » Fin de citation. L'état de droit plus contraignant que l'état de dictature. J'explique cela. Mais c'est vrai. Et parce que dans un état de droit, vous comprenez, dans un état de droit, comme je dis, il y a la communication. Dans un état de droit, on ne précipite pas, il y a concernant la prise des décisions. Dans un état de droit, on écoute, on communique réellement. Dans un état de droit, on écoute celui qui est accusé attentivement, patiemment. On lui donne le temps. Dans un état de droit, on écoute la personne qui poursuit, qui porte plainte. On l'écoute patiemment, proactivement. N'est-ce pas ? Ça, c'est l'état de droit. Il y a des procédures qu'il faut suivre. Donc, ce qui veut dire, quand il y a une action judiciaire, ça prend du temps. Parce qu'on ne veut pas se tromper. Ça prend du temps. Si je prends le cas, par exemple, de Hagi, on parle de l'extradition. S'il faut réellement extraver cet onvers la Guinée, il faut attendre au moins un an, deux ans, trois ans. Pourquoi ? Parce que c'est le système de l'état de droit qui veut ainsi. N'est-ce pas ? Très bien. Donc, je me dis, pour cette raison, ça c'est la première raison, pour cette raison, le Sénégal, l'état de droit, ne peut en aucun cas honorer la demande d'extradition faite par le pouvoir guinéen. S'il vous plaît, en tenant compte de la nature de l'état de droit, de la démocratie sénégalaise. Jamais, en aucun cas. C'est affaire rêver, ce n'est pas possible. Je dis bien, en tenant compte seulement de l'état de droit sénégalais, de la démocratie, d'une façon générale, de la démocratie sénégalaise. On ne peut pas répondre, on ne peut pas honorer. Ça, c'est la première raison, sur les comptes guinéens. La deuxième raison. Le Sénégal étant un état de droit, une démocratie qui évolue réellement, un processus démocratique qui évolue, les Sénégalais se respectent, les Sénégalais sont respectueux des lois, mais c'est vrai. Il y a ce travail, je dirais, colossal entre les différents pouvoirs au Sénégal. Les trois pouvoirs se respectent. Le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, le pouvoir parlementaire, ils se respectent. N'est-ce pas ? Bien. Alors, je me dis, c'est un pouvoir qui est informé, qui communique. Comme il est question d'un activiste guinéen, une demande est faite par la Guinée. Mais, pour extrader ce jeune activiste guinéen, Sénégal est un état de droit, se pose des questions. Mais qui est cet homme ? Qui est cet activiste ? Pour quelles raisons la Guinée, le pouvoir guinéen, veut effectivement son extradition ? Pour quelles raisons ? Savoir effectivement qui est cet homme. C'est un activiste politique. Qu'est-ce qu'il a fait ? N'est-ce pas ? Je crois que c'est super important. Qu'est-ce qu'il a fait réellement ? Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'effectivement, il y ait une demande solennelle du pouvoir guinéen pour l'arrêter ? Et nous savons tous qu'Agi est un activiste politique, qu'Agi, en fait, est critique envers le pouvoir guinéen. Nous savons tous qu'Agi, donc, dévoile des informations qui circulent dans les coulisses même de la présidence. Et ça, ça choque la présidence. Ça choque, en fait, Mamadi Doumbouya, l'autoritaire. Même si on ne dit pas que tout est parfait dans ce qu'il dit. Mais je crois que le but, pour nous, effectivement, parce qu'il est question d'un pouvoir qui ne respecte pas les droits, d'un pouvoir qui ment. Alors, un activiste qui, effectivement, dénonce ce pouvoir. N'est-ce pas ? Et le pouvoir sénégalais, cet état de droit, doit le savoir. Il doit savoir toutes ces informations sur cet homme-là. Mais c'est clair. Et comme Agui n'est pas un criminel, N'est-ce pas ? On parle, évidemment, d'extradition. On parle sûrement, je mets ça au conditionnel, l'Interpol qui serait, en fait, en train ou qui aurait arrêté l'individu. Mais on se demande, Agui, il est qui un criminel ? A-t-il tué quelqu'un en Guinée ? A-t-il volé ? N'est-ce pas ? Et ça, c'est des informations que le Sénégal, l'État sénégalais, doit chercher sur cet individu. Et il le saura. Il le saura que Agui n'est pas un criminel. Il n'a tué personne en Guinée. Il n'a volé personne, absolument rien. Il critique le pouvoir de Guinée. Et comme on dit, nous, nous disons en Guinée, nous disons tous qu'il faut combattre le pouvoir, combattre le pouvoir, dans le monde de Mbouya, par toutes les manières. Et moi, d'ailleurs, je viens jusqu'à dire, écoutez, il faut prendre les armes. N'est-ce pas ? Il faut prendre les armes, s'il vous plaît. Où est le problème ? Je me rappelle, mon cas, par exemple, face à Alpha Condé, quand je critiquais une fois, je me rappelle bien, une nuit, quand un béret rouge, sur la moto qui est passée par Bambéto, tirant à bout, portant sur des citoyens, tuant des citoyens, je crois, deux citoyens la nuit, j'étais si choqué, j'étais si mécontent, n'est-ce pas ? J'étais si choqué, j'ai fait un direct en disant, écoutez, nous aussi, écoutez, dents pour dents, œil pour œil, dents pour dents. Si vous avez des armes, prenez les armes. Vous avez des couteaux, des armes blanches, prenez. Vengeons-nous. C'était, d'ailleurs, j'ai cité les noms des personnes qu'il fallait donc attaquer. J'ai cité, par exemple, Kassoui Foufana, j'ai cité Damoro Kamara et tant d'autres. Et l'ambassadeur, ici, en Belgique, a porté plainte contre moi auprès du procureur, en fait, disons, procureur du roi. J'ai été convoqué par la police. Mais qu'est-ce que la police m'a dit ? Mais écoutez, monsieur, d'accord, je suis d'accord, nous connaissons bien ce qui se passe en Guinée. C'est la police belge qui m'est pas, la police fédérale. Nous savons ce qui se passe en Guinée. D'accord, vous pouvez critiquer, mais s'il vous plaît, ne dites pas aux gens de prendre des armes, de prendre des... Vous comprenez ? Et là, si vous le faites ici, jamais il y a théorie là-bas, vous êtes responsable. On me dit que je serai en ce moment responsable. N'est-ce pas ? Je suis sorti, après une heure, en fait, d'intrigatoire, je suis sorti avec ce conseil-là. Faites vos critiques, ma attention en Belgique, on ne reste pas ici et dire aux gens, prenez les armes. Vous comprenez ? C'est l'état des droits. A dit au Sénégal, a-t-il tué quelqu'un ? D'ailleurs, a dit, le fait-il comme moi ? A-t-il dit, prenez les armes ? Il ne l'a jamais fait, mais il ne le fait pas. Sénégal, l'état sénégalais, a ses informations et en ayant ses informations à sa disposition, en aucun cas, en aucun cas, peut extrader, a dit, vers la Guinée, jamais, s'il vous plaît, jamais. Ça, c'était la deuxième raison. La troisième raison, chers compétents guinéens, alors, toujours, Sénégal, cette référence démocratique en Afrique de l'Ouest, Sénégal peut-il honorer la demande d'extradition faite par Mamadou Mbouya, cet homme autoritaire, cet assassin ? Alors, je sais, je me dis, mais, Sénégal est un état des droits, une démocratie, juste prendre les nouvelles autorités, ils sont généralement des jeunes, des jeunes, je dirais, ils sont arrivés au pouvoir en manipulant réellement, efficacement, rationnellement, les réseaux sociaux, donc, ils sont informés, ils savent tout sur le pouvoir guinéen, ils savent tout sur le pouvoir guinéen, ils savent tout ce qui se passe depuis le moment où Mbouya est arrivé, comment ils retardent la transition, les tueries, le pouvoir, les nouvelles autorités sénégalaises le savent, à commencer par Sonko, jusqu'à Dioma, ils le savent tous, mais c'est clair, ils le savent, des tueries, des gens tués, au Sénégal, ça c'est pas ça sinon, mais ils sont informés qu'en Guinée, on a un pouvoir qui interdit les manifestations, un pouvoir qui tire des balles réelles sur les manifestants, le pouvoir sénégalais est au fait de la situation, en tenant compte de cela, ce pouvoir sénégalais peut-il accepter d'honorer la demande d'extradition faite par le pouvoir, un pouvoir guinéen, autoritaire, potentiellement dictatorial, voilà, c'est contre le lien, donc moi je me dis, c'est pourquoi j'ai écrit, j'ai fait un bosse ce matin en disant, je ne veux pas le croire, c'est pas possible, si effectivement, Diomaï, Sonko sont des démocrates, nous avons vu comment ils sont arrivés au pouvoir, démocratiquement, mais c'est pas possible, c'est un jeu, c'est pas possible de répondre à mon mari de Mbouya, mais c'est pas possible, prendre à Jit, un activiste politique, qui n'est pas un criminel, n'est-ce pas, le jeter dans la gueule du loup, Mbouya, c'est pas possible, les Sénégalais, le gouvernement sénégalais ne peut pas le faire, c'est pas possible, rationnellement, non, c'est impossible, suivant le rationnel, c'est impossible, n'est-ce pas, alors, la question que finalement je me pose, si, avec ces trois raisons, sénégalais, le gouvernement sénégalais ne peut pas extrader Hadji vers la Guinée, c'est pas possible, n'est-ce pas, et si maintenant, si maintenant, ce gouvernement ferme les yeux, honore, en fait, la demande faite par la Guinée pour extrader Hadji, dans ce cas, il y a autre chose, il y a problème, il y a problème, on commencerait à douter n'est-ce pas, de l'élan rationnel, démocratique, donc, des nouvelles autorités sénégalaises, mais c'est vrai, parce que Magis, Matisal était là, depuis longtemps au pouvoir, Hadji était là, il n'a jamais été inquiété, nous savons tous que par exemple, que Toumba Diakite était au Sénégal, n'est-ce pas, accusé de crime, ça c'est autre chose, il a été extradé, là oui, c'est compréhensible, Hadji non, donc, le gouvernement de Matisal agit démocratiquement, nous pensons que la même chose également continue à se dérouler au Sénégal, je dis bien, si Sénégal ferme les yeux et essaye ou extrad, en fait, Hadji vers la Guinée, je dis bien, il y a problème dans ce cas, il y a problème, si nous, à faire, aux populistes qui sont arrivés au pouvoir au Sénégal, qui utilisent apparemment la démocratie pour arriver au pouvoir et une fois au pouvoir de démontrer d'autres couleurs, comme je le disais l'autre fois dans un objecte en Algérie quand, en fait, le fils, ce parti musulman est arrivé au pouvoir qui, au départ, accepte effectivement de respecter les principes de la démocratie qui acceptent que la démocratie c'est la tolérance, la démocratie c'est les lois de la République qui acceptent et une fois au pouvoir tape sur la table, non, non, ici, c'est la loi musulmane, islamique, n'est-ce pas ? C'est une trahison et j'ai donné la même chose en fait, en Égypte, les frais musulmans aussi qui acceptent les principes démocratiques, n'est-ce pas ? La tolérance, pour arriver au pouvoir, le parti, les frais musulmans acceptent, ils gagnent les élections et une fois au pouvoir, ils disent, écoutez, nous ici, c'est la loi islamique, une trahison. Les deux partis, en Algérie et en Égypte, ont perdu le pouvoir. Sénégal, avec Jumafai et Tchonko, ce gouvernement veut-il également aller dans ce sens ? N'est-ce pas ? Utiliser la démocratie pour arriver au pouvoir, une fois au pouvoir, faire régner le populisme. C'est cela ? Mais c'est clair, parce que Mamali de Mouya n'a pas osé sûrement demander à Matissal, écoutez, extrader-moi ce monsieur. Et dès qu'il puisse encore vivre là, le monsieur n'est pas encore confortablement assis dans le fauteuil et puis voilà, une demande d'extradition. C'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe réellement dans les coulisses ? La démocratie, c'est la transparence. La transparence. Jumafai, Sanko, la démocratie, c'est la transparence. Vous respectez les règlements. Et si maintenant, vous continuez, vous acceptez donc d'agir en dehors de la transparence, alors là, c'est foutu. Vous tomberez. Ça, c'est clair. C'est Mato Guilier. Très bien. J'espère que vous m'avez compris. J'espère que ce discours que je donne actuellement va être partagé. Donc, pour pas mal de gens qui sont au Sénégal, pour que ces gens-là, je crois que, écoutez, je dis bien, ce sont des générations qui sont au pouvoir au Sénégal. Alors, Jumafai, Sanko, qui sont arrivés au pouvoir en utilisant efficacement les réseaux sociaux. Donc, ils sont au courant. Ils sont informés. ils écoutent réellement. N'est-ce pas ? Et j'espère que l'état des droits donc s'imposera. Comme le disait Sarifo aussi là, l'état des droits est plus contraignant, plus contraignant qu'un état de dictature, chère Compteur Guilier. Pour terminer, je dis, Mamadi Doumbouya, vous le savez, le mois de décembre, il doit dégager. N'est-ce pas ? Alors, attention, chère Compteur Guilier, ne nous laissons pas amadouer. Préparons-nous. Cet homme-là doit quitter. il doit quitter par toutes les manières. S'il refuse de quitter, le mois de décembre, par toutes les manières. Ne nous laissons pas amadouer. Je m'adresse particulièrement donc aux partisans de l'UFDG parce que, en fait, tout un montage est, en fait, mis en place pour essayer, en fait, d'acheter les consciences des militants de l'UFDG. Baouli est là pour cette émission, cette télécom en choc, pour venir. Voilà, c'était Nabila, camarade, publiciel, merci pour l'écoute, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'UFDG